Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jour 11 et la carte du jour est la carte pliant 3 avec fenêtre ouverte et un petit lapin qui m'a été lancé par Alex L. Alors j'avoue que j'ai un peu cherché ce que c'était que cette carte là je la connaissais pas donc je vais vous montrer comment je pense qu'elle doit être que sur youtube j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais donc je vais vous montrer ce qu'il faut voilà je vous montre ce qu'il faut parce que j'ai pris moi bien sûr qu'il faut un lapin j'ai pris un petit lapin que j'ai imprimé sur pinterest lapin j'ai mes papiers donc je l'ai déjà coupé pour ça mettre moins de temps donc ça va être sur le thème de la nature comme il ya un petit lapin donc j'ai pris je crois me trompe pas dix feuilles 2 1 non pas 10 2 4 6 6 feuilles j'ai ma carte à volets à 3 volets que j'ai déjà plié j'ai fait déjà la mesure pour pouvoir couper ma fenêtre après je sais pas c'est comme ça je pense que c'est comme ça un logement il devrait avoir une fenêtre je vais voir si je peux faire c'est une fois que j'ai fait le carré pour l'ouverture avec les chutes faire comme un volet dessus on va essayer je vous garantis pas ensuite j'ai pris ça va être sur le thème la nature beaucoup en vert près de mon nom des titres comme ça de chez floris les 5 j'ai pris ferme sa cherté mieux j'ai trouvé à nous j'ai du ruban comme ça vraiment qu'il est vrai bon cadeau j'ai pris la versaphine pour concrets et strass moi après tout ce que je vous ne sais pas forcément j'ai l'utiliser mais je préfère avoir plus ce qui va tout être mis à utiliser des encres donc j'ai pris l'artichaut j'ai pas laquelle je prends et une verte tu as des tampons alors j'ai pris celui là j'ai pris le temps pour salut et le petit oiseau bien beau ouais on verra ce qu'on utilise je fais un peu de classe et voilà donc déjà on va essayer de faire la ouverture avec la fenêtre ma règle j'ai mis le tapis de découpe pour éviter de couper ma plaque reine du neige ce serait dommage donc par contre la carte à voler j'ai pris 27 de long sur une large et j'ai fait des plis tous les neuf centimètres neuf 18 ça on a trois l'ouverture moi j'avais à gauche ça ça s'ouvre vers la gauche donc on va essayer je vous garantis pas si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai réussi à faire ce que je voulais donc je coupe un peu plus grand par rapport à la taille de mon de ma photo si je coupe pas ma règle ça ira voilà ensuite c'est pas très droite j'ai pas fait assez quoi voilà j'ai mal mon doigt je me suis coupé hier je me suis pas ennemi compte donc c'est un peu galère pour appuyer voilà j'ai défilé ma carte donc voilà ce que ça donne fenêtre après je vais venir le lapin est plus grand oui enfin la fenêtre est trop grand et moi je vais mettre un papier autour pour consolider je vais pas tout tomber ça ira je vais faire mon papier j'ai pas laissé là voilà j'ai pas laissé de papier pour en l'accord qui est donc ce que je veux faire je vais coller mon petit lapin sur ma base toujours col voilà j'ai pas laissé de papier voilà j'essaie de la mettre au bord j'essaie de la mettre au bord mon papier n'est pas droit bah sinon voilà ce que ça donne je vais couper un peu plus grand non j'essaie de mettre au bord on met la colle pour pas mettre au bord parce qu'il me faut une petite marche autour pour pouvoir la coller après on laisse 100 mm voilà et je coupe autour je vais tout couper au masico parce que moi j'ai fait travailler alors ma vie à peu près 5000 m autour voilà et je vais puis là voilà on va venir à mettre comme ceci quand j'aurai collé ce sera mieux elle sera droite moi ça donne pas derrière il sera son prix indé qui fait pas et on va faire des petits volets donc c'est là ça se complique parce que je sais pas du tout comment le fait on va prendre le papier enfin le bloc du coup parce que il faut des petites fenêtres vous voyez quand j'ai coupé les cartes il y avait des chutes donc on va servir de celle là de côté alors il faut qu'on est déjà notre petit lapin je vais la coller par contre voilà on va essayer de pas déborder je colle autour voilà donc le pur ça va être de la centrée je colle un petit peu et je garde un petit peu et je suis en train de m'a collé mauvais côté on mettra du match qui me fait un peu tout j'ai collé du mauvais côté façon il y a du masque une tête qui vient autour alors là déjà faut que ça colle droite colle je vérifie c'est bien ce côté là je pose et après je vais la centré c'est pas évident on va mettre façon du double face autour donc déjà on a notre lapin ensuite je vais déjà mettre le masking tape pour faire déjà ce côté là si j'arrive à l'ouvrir voilà je suis tout tour bon 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 C'est parti. Et dernier côté. Et voilà. On voit ce que ça donne pour Vincent. Carte de fenêtre avec volets. Normalement il y avait des volets. On va essayer de les faire là. J'avoue que j'ai un petit peu près à l'envers ma carte. Non. Alors on va choisir un papier. Qui irait... J'en prend celui. On va prendre celui-ci. Alors. J'ai pas eu tout comment on fait une fenêtre. Donc on ne voulait. Il n'y aura pas deux côtés pareil. Ça, ça. Il y a... Alors. On va prendre les deux. Donc un côté. Il faut que je mesure. Bon. Aujourd'hui, faire pas à l'intérieur. J'avoue que je... Je me tâtonne là. Je ne sais pas et tout comment on fait. Bon. Ton hauteur. On va prendre ça. On va couper déjà. Alors. Je vais faire les deux pareilles. Hop. Je fais les deux traits. Voilà. On va couper. Et voilà. Donc, ensuite... Je prends la carte. Donc, il faut mettre l'épaulé. En fait... Moi, j'ai laissé un petit peu plus... Plus haut. Pour que ça dépasse un petit peu. Bon. Il faut les plier. Alors. Mon carré. Il fait... Cinq et demi. Donc. Cinq et demi. Ça fait 2,75. On va faire... On va prendre. Si je fais deux et demi. Donc. Je vais voir. Si on peut faire. Le fil. A demi. Donc. Je vais prendre. Le filoir de mon... Ma table de renourage. Il est plus... Comment dire. Plus petit. Le lot qui rentre pas dedans. Donc. Attendez. Je me trompe. Pas de sens. Non. 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 Je... Oui. Je fais le fil. Alors. Je le mets dans le fil. Je le mets dans le masticot. Et je... Voilà. On va voir que ça marche. Je suis là. Bien sûr. Il va être coupé. Après. Mais il fait trop grand. Ça fait grand. C'est moi. Il faut que j'en mette deux. Donc. Si je fais... Je suis perdue. Je vous avoue que je suis perdue. Euh... Là. Et l'autre. Ben. Il va aller là. Et puis. Pareil. À demi. Alors. Il y a un sens. J'ai mis. Demi. Je vais mettre. Au bord. ce soit trois voilà moi que je voudrais arriver à faire c'est ça et celui-là j'aurais dû mettre à l'intérieur ça l'autre je voudrais le faire là il va falloir que je le coupe je vais juste couper ce morceau alors c'est compliqué c'est quoi ah ah ma lame ne coupe pas bien on va faire aussi vraiment c'est que ça a déchiré mon papy je vais te plier de reprendre un autre on va couper celui-là déjà voilà donc je vais reprendre un autre morceau alors on va prendre oui on va refaire un bout à 2,5 du coup je suis plus combien faisait mon morceau il y avait ça et ça j'ai à peu près six et demi on va fait à six et demi voilà il y en a partout aujourd'hui il y en a partout non un pli à demi voilà 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 et ce qu'ils sont travails désolé la vidéo va être un peu longue je tâtonne voilà alors donc on a nos deux morceaux voilà on met notre ça par contre je vais arrondir les coins de l'autre côté oui enfin je coupe sont pas la même taille je suis là on va le mettre à gauche et celui là à droite par contre on va se coller ici donc je regarde jusqu'où il faut que je colle voilà donc là c'est pas évident on est d'accord jusqu'à là et je vais mettre ouais comme ça et l'autre on va mettre la colle jusque là alors la colle bon on va couler voilà voilà et ce côté là je suis alors celui-là c'est la gauche je le colle droit très mieux là et celui-là je colle donc voilà on va voir manipuler on va laisser sécher sinon tout va s'effondre voilà on va voir ce que ça donne donc ensuite on va on va mettre nos papiers donc on avait ici alors je vous montre que ça donne désolé la vidéo est un peu long mais je suis perdu alors ensuite il faut trouver nos papiers à placer alors c'est vrai peu importe ans et il y aura peut-être besoin de couper un minuet ou deux ce que j'ai fait 15 j'aurais dû faire 14 15 j'aurais dû faire 14 et 8 on va déjà passé un collier premier là je voulais arrondir mais non final c'est mieux comme ça alors je mais les arrosoirs chance et on évite de coller trop sur la rainure parce que sinon sinon on ne pourra pas l'ouvrir voilà la première page est collée et oui quand on l'ouvre on la vous voyez comme ça les rainures ça ne gêne pas pour la fermeture ensuite on va faire la seconde nous on va mettre je suis l'appareil je m'éloigne de la rainure par contre les papiers ne font pas qu'un pile de non pas qu'un bon à la base des papiers oui ils font 11 il est la feuille que j'ai coupé elle fait un gérou 2 on se laisse un petit peu de verre tout donc c'est pas chez nous alors par contre la p3 voilà ensuite on va coller voilà donc ensuite on va couper on va coller le petit bout là qui dépasse et voilà la couverture ce qu'elle donne donc là c'est un peu vert le trou ouvert on mettra de façon un petit tampon et des petites traces ça y va voilà et on fait l'intérieur alors l'intérieur je vais mettre celui ci derrière la photo peut-être pas coller ce côté là voilà voilà surtout vérifier bien le sens il ya un sens comme ça là il y avait besoin de couper un petit peu plus bizarre là il a fallu couper un peu plus ensuite on colle que je sois dans le sens voilà on va mettre celui ci on va mettre celui ci on va coller celui ci on va mettre celui ci pour voir vérifier que ça n'aille pas dessus donc là je plie et je coupe voilà ce que ça n'a pas pris fait laisser sécher il met du poids du chou dessus voilà la page d'un côté et donc on va attaquer la dernière colle et la dernière qui est celle ci c'est quoi et là j'ai connu la dernière page il colle du quand on dit tu as tu sais pas il y a toujours un petit col qui reste on vérifie que c'est pas trop cote sur les doigts c'est pas bon voilà ce que ça donne le petit livret à la 4 3 volets avec fenêtre on va laisser coller parce que bien sécher après donc là on ouvre je ferai un pied on n'est c'est pas hop et on ouvre on a le lapin je ferai les pieds après mais j'attends que ça cesse bien ensuite sur la couverture on va mettre le petit sentiment salut avec l'art vers un fil alors qu'il soit temps de bon sens oui surtout vérifier bien avant de tamponner qu'il n'y a pas de l'encre qui s'est mis partout j'y suis voilà là mais je suis bien voilà voilà alors faut pas le mettre à l'envers voilà on va essuyer tout de suite voilà donc voilà ce que ça donne salut et on ouvrira quand j'ai dit ferai les filles après il a on va bien laisser sécher d'abord ensuite je voulais mettre des petites traces mais je mettrai plutôt après quand on a fini la déco voilà donc on va mettre des petites fleurs bon pour ça il faut faire les plus alors je monte et je le fais à peu près un poussé coller on va faire un centimètre hop juste une petite marque pour avoir un ça va oublier bon j'avais pas trop que sinon ça va faire un petit en dessous pareil un centimètre voilà 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 et on va voir si ça passe non pas un centimètre oui en fait il faut faire au bord plutôt ici voilà voilà et l'autre côté du coup côté ça va bon j'appuie sont trop appuyés voilà voilà ce que ça fait petite fenêtre je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire mais moi je le fais comme ça après je vous dis on mettra du poids ensuite alors je vais coller du coup regardez ça va bien du coup je vais coller un petit morceau de papier et je vais le tamponner par contre je ne sais pas si je peux faire mes coins c'est pas trop petit c'est un peu petit non il n'y a pas qu'on fasse les coins du coup on va reprendre un autre on va reprendre celui là et je coupe du coup ce que je vais faire avec les petits on va essayer d'arrondir on va essayer d'arrondir et je vais on va essayer d'arrondir un petit peu voilà donc on a coupé ça fait du plan que je vais faire il y en a partout mon encre il y en a là donc je vais entrer un petit peu comme ça voilà voilà je vais le coller voilà et je vais retamponner dessus alors un là faire sa fille pas trop appuyé hop on m'en s'en fuit oui il y a des gens qui se naissent voilà il y a cette fois-ci on va laisser c'est si donc voilà ce que ça veut j'ai de l'encre sur les mains enfin sur les doigts oui j'ai plein d'encre je reviens je vais prendre une linchette voilà voilà pour la colle et l'encre je croyais que je suis sérieuse c'est un petit peu le bordel dans la vidéo voilà j'enlève l'encre ce serait pas dommage de l'attacher maintenant voilà voilà ensuite on va mettre des petites traces on va voir si on a des petits ouais alors je vais en mettre un à gauche bon il y en a un peu trop mais il ne vous inquiète pas ça en sessant on verra plus voilà et d'autre côté on va mettre une autre voilà 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 on va essayer de mettre un peu moins sur l'autre hop bon ça fait une petite tête noire ici ici alors comment je ferais de la cacher et non j'essaye un truc quelque chose on va nous j'utilise un petit peu on voit que ça donne pour la couverture de devant donc on suit ben pour les autres pages on va hop sans toucher l'angle cette fois-ci je vais juste mettre des petits tamponnages par ci par là là je vais mettre celui ci j'ai tout qui tombe hop voilà 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 et on le deuxième un ici et surtout ne mettez pas les doigts ne faites pas comme moi tout à l'heure ne mettez pas les doigts dessus voilà et le deuxième qui est quelque point on va le mettre avec celui ci le verre artichon on va voir ce que ça donne on va faire une tamponne dans le sens que je vois et ce que je fais voilà on va le mettre en haut voilà voilà ce que ça donne j'y touche pas pour éviter donc voilà ce que ça donne j'utilise des petits tamponnages pas trop chargés et derrière ben je vais pas le faire maintenant parce qu'il faut que ça sèche mais je remettrai les petits tampons là que j'ai mis derrière aussi donc voilà j'espère que cette petite carte donc voilà j'espère que cette petite carte qui m'a été proposée par magie et qui demande une carte gorgeous donc je vous dis à demain pour la carte numéro 12 et vous aurez peut-être un petit hall action j'ai retourné dans un autre action aujourd'hui j'espère trouver les blocs là qui ont fait 15 15 en tout cas avant moi je vous dis à demain pour la carte numéro 12 et bonne journée à tous bye bye